Je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période parce qu'une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. On se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguère. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période parce qu'une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. On se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguère. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Nanna. J'espère qu'il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas.